Bonjour et bienvenue à tous dans l'entretien de France 24. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir le philosophe sénégalais, Sulaïmane Bacherdiane, un des grands penseurs de notre époque. Sulaïmane Bacherdiane, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de m'accueillir. Ravi de vous avoir avec nous. Alors, je disais philosophe sénégalais, mais vous êtes un citoyen du monde. Alors, vous avez parcouru plusieurs continents, plusieurs villes, plusieurs pays, d'où aujourd'hui une culture très riche et multiple qui anime beaucoup votre pensée. Oui, j'ai cette chance effectivement. Je me définis toujours comme philosophe sénégalais. C'est important évidemment d'être de quelque part. Mais c'est vrai que je suis en même temps de plusieurs endroits aujourd'hui. J'ai fait mes études ici à Paris. Je n'ai jamais passé une année sans revenir à Paris au moins deux ou trois fois, sauf pendant la période Covid évidemment. Je vis aujourd'hui aux États-Unis. J'habite à New York où j'enseigne. Et mon métier fait que je voyage beaucoup. Et de ce point de vue-là, je me considère comme étant aussi de ces lieux que j'aime et qui ont été très importants pour ma trajectoire. On y reviendra à ces lieux. Mais avant de commencer notre entretien, j'aimerais vous demander qu'est-ce que c'est qu'être philosophe ? Ah, la grande question. La très grande question. Est-ce que vous avez trois heures devant vous ? Alors, qu'est-ce que c'est que philosophie ? Je me rappelle que c'était ma question de philo en terminale. Donc, vous voyez, je sais que ça peut être une grande question. Ça peut être une très grande question. Mais en effet, dans le monde où nous vivons, je vais essayer de définir ça de manière située, dans les temps où nous vivons, je crois que c'est prendre, être philosophe en ce moment, c'est évidemment prendre le temps de la réflexion, d'examiner ce monde, d'essayer d'en avoir une claire intelligence, d'essayer de comprendre où il va. Et surtout, je crois, d'un point de vue éthique, affirmer un certain nombre de valeurs dont ce monde a besoin. Valeurs d'humanisme et valeurs d'universalisme en particulier. Je crois que nous en avons besoin parce que nous avons un monde fragmenté. Nous vivons dans un monde d'ethnonationalisme. La guerre est revenue et se réinvite en Europe. Elle n'a jamais cessé d'être ailleurs dans le Sud. Je crois qu'être philosophe, de manière générale, c'est difficile à dire. Être philosophe aujourd'hui, dans le temps que nous vivons, je crois qu'en effet, c'est tenir ferme cette boussole et cette orientation vers l'humanisme. Alors, on va revenir un petit peu au début et à votre naissance. Vous êtes née le 1er novembre 1955 à Saint-Louis, au Sénégal. Ce qui fait de vous un enfant de Saint-Louis, comme vous dites. C'est quelque chose de spécial. Oui, oui, oui. Je suis sur le fait qu'au Sénégal, en langue wolof, on dit enfant de Saint-Louis et on réserve cette expression uniquement à la ville de Saint-Louis. Personne n'ira dire enfant de Dakar ou enfant de Ziegenchor ou enfant de Bourg ou de Thiesse. On dit enfant de Saint-Louis. C'est une expression très précise en wolof qui n'est pas simplement une indication du lieu de naissance, d'ailleurs. Quand on dit de quelqu'un qu'il est enfant de Saint-Louis, on indique aussi par là qu'il a une certaine culture et peut-être même une certaine manière de parler le wolof. Il y a un parler saint-luisien qui distingue du reste du Sénégal. Pourtant, vous n'avez pas grandi à Saint-Louis, vous n'avez pas séjourné à Saint-Louis. Non. C'est juste cette naissance qui fait ce lien très fort. Oui, mais c'est la culture familiale. Mes parents sont saint-luisiens jusqu'au bout des ongles. Évidemment, ils ont baigné dans cette culture saint-luisienne. Et donc, moi, j'ai juste pris le temps de naître à Saint-Louis, de commencer à apprendre à marcher à Saint-Louis. Et hop, nous voilà partis. Parce que mes parents étaient tous les deux fonctionnaires de ce qui s'appelait à l'époque les PTT. Les postes télécommunications et téléphones. Alors, justement, en parlant de vos parents, en parlant-en un petit peu. De manière générale, avant de partir sur le papa et la maman, de manière générale, vous avez grandi dans une famille où la philosophie a cohabité avec la religion de tout temps. Eh bien, c'est la nature de la culture qui était celle de mon père. Mon père a été, lui-même est d'une famille où son grand-père, son père était des imams, seulement des imams, mais également, son grand-père était un des moqadams, c'est-à-dire un des dirigeants, des leaders spirituels de la confrérie soufie de la Tijania. Et donc, il a grandi dans des familles comme celle-là. Et donc, même s'il est allé à l'école française, à un moment donné, il s'est lui-même inscrit à l'école française. C'était cela, sa culture. Et donc, il avait cette tournure d'esprit, je dirais, très spéculative, très réfléchie, très méditative. Et donc, cela l'a poussé tout naturellement à lire beaucoup d'ouvrages et en particulier des ouvrages de philosophie. Et donc, pas seulement de philosophie islamique, mais de philosophie... Oui, Sartre, entre autres. En général, Sartre, Camus, Avicenne, Yacbal. Donc, vraiment un éclectique en matière de lecture. Et j'ai toujours vécu, moi, au milieu des livres. Nos maisons, les différentes maisons où nous avons habitées étaient envoyées de livres. Les bibliothèques, les différentes bibliothèques de mon père étaient pleines d'ouvrages en arabe et en français. Et la lecture et les livres sont aussi très présents dans la famille de votre maman. Dans la famille de ma mère également. Elle aussi venait d'une famille... Elle a été en particulier élevée par sa grand-mère. Sa grand-mère et le mari de sa grand-mère, qui, lui aussi, était un chef religieux. Et aussi un chef dans la confrérie de la Tijania. Donc, elle aussi a grandi dans cette même atmosphère. Voilà. Et d'ailleurs, au sens élargi, c'était la même famille. Mon père et ma mère appartenaient au même clan, disons, à cette famille élargie, la même famille élargie. Votre maman a tellement un rapport spécial avec les livres à travers sa famille, mais elle aussi, finalement, avec la culture, avec l'écriture, la lecture. Elle a été à l'école, à l'école primaire. Et c'est quelque chose qui l'a beaucoup marquée et qui, peut-être, a créé un certain lien, d'ailleurs, entre vous deux. Absolument. Elle avait un désir d'école extrêmement fort. Elle s'est elle-même... Elle a insisté, à un moment donné, pour être inscrite à l'école. Ce n'était même pas que dans sa famille, on n'envoyait pas nécessairement les filles à l'école. Personne n'y avait pensé, si vous voulez. Et à un moment donné, elle voyait ses amis revenir de l'école et elle s'est mise à pleurer, à dire, moi, je vais être inscrite à l'école. Et là, son grand-père a dit, effectivement, il est bon que les filles soient éduquées. Et elle a toujours été très heureuse d'aller à l'école. L'école, pour elle, c'était vraiment le paradis. C'était une découverte. Et là, en particulier, quand elle a quitté l'école, parce qu'elle a arrêté ses études très tôt à la fin de l'école primaire. Là, elle allait se marier. Elle a donc arrêté ses études. Mais elle en a toujours gardé une profonde nostalgie. Et donc, ça a créé une connivence entre nous. D'une certaine manière, elle a transposé sur moi ce désir d'école qui avait été toujours le sien, cet amour des livres, cet amour qu'elle pouvait avoir pour l'étude. Et c'est une passion qu'elle a partagée avec moi. À tel point que vous avez dit, quand je suis rentrée à Normale Sup', ma mère est rentrée avec moi. Je le crois. Je le crois profondément. Vous savez, quand j'étais en Cagne, donc, et que je préparais le concours d'entrée à l'École Normale Supérieure, elle s'est dit pour un concours aussi important, aussi difficile, il faut que je soutienne mon fils. Et elle a fait le voyage à Paris. Alors que ma mère était une femme un peu plus illanime. Elle a fait le voyage à la Mecque parce que celui-là, évidemment, il fallait le faire. Mais pour la faire bouger, c'était compliqué. Et donc, j'ai adoré le fait d'avoir ma mère avec moi, venue me rendre visite. Bien sûr. Au moment où j'étais en train de préparer le concours d'entrée à l'École Normale. Et puis, on reviendra à l'École Normale, à votre entrée spectaculaire, publique. Et comment c'était un moment important aussi pour votre maman. Alors, que faisaient des livres de Sartre, Marx ou Avicenne dans la bibliothèque, justement, de votre papa et à cohabiter ensemble. Et comment est-ce que cela vous a impacté, vous, a impacté votre pensée aussi ? Mais vous savez, une vraie curiosité, une vraie curiosité de mon père pour tout ce qui était expérience humaine et pensée humaine. Et de ce point de vue-là, il a toujours fait sienne, si vous voulez, cette idée, ce hadith que l'on prête aux prophètes de l'islam. qui disait que... La parole de sagesse est la propriété perdue du musulman. Donc, partout où il la trouve, il y a droit plus que quiconque. C'est un hadith que je l'ai souvent entendu répéter. L'idée, précisément, qu'aucune sagesse, pour autant que c'est une sagesse humaine, ne doit nous être étrangère. Et elle nous enseigne toujours quelque chose. Y compris, d'ailleurs, qu'elle peut nous enseigner, malgré les apparences, quelque chose de notre propre religion. Donc, lire des athées devant l'Éternel, comme Sartre ou Camus, c'était, évidemment, pour lui, important de savoir ce que ces gens-là avaient pensé, ce que signifiait leur propre approche du divin, ce que signifiait leur athéisme, ce que signifiait l'affirmation d'un humanisme, qui soit précisément une affirmation en dehors de la religion ou même contre la religion. Donc, cette curiosité qu'il habitait faisait qu'en effet, il était lecteur assidu de tous ses auteurs. Oui, parce qu'il pouvait lire Sartre et en même temps faire un examen critique des textes du Coran. Exactement. Et donc, il revenait toujours au Coran. Évidemment, c'était la lecture. Le socle, c'était le socle, cela. Et ça, c'était sa tradition familiale. Son grand-père, le père de sa mère, avait une fonction à la ville de Saint-Louis. On l'appelait Tafsir. Tafsir. C'était un grand commentateur du Coran. Alors, vous aussi, vous êtes intéressé à Jean-Paul Sartre, bien évidemment. La période du lycée, je pense, a été un peu très riche de toutes ces pensées-là. Le philosophe français Jean-Paul Sartre, son concitoyen, Henri Bergson, qui était prix Nobel de la littérature à la fin des années 20, en 1927. Mais aussi, un autre penseur dont je voudrais qu'on parle un petit peu, c'est Mohamed Iqbal, bien évidemment, qui était poète, philosophe. C'était à l'époque de l'Inde britannique. C'était un brillant penseur musulman. Il est considéré comme l'un des poètes les plus influents du XXe siècle, poète musulman. Et puis, surtout, c'est sa vision de l'islam qui vous inspire. Absolument. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, c'est un penseur du temps. Et c'est ce qui le rapproche, d'ailleurs, de Bergson. Et du temps comme ouverture. Le monde, pour lui, est un monde qui va toujours vers un approfondissement. Autrement dit, c'est quelqu'un qui considère que le temps n'est pas l'ennemi de la perfection, n'est pas l'ennemi de l'islam. Vous savez, une conception simpliste consiste à dire l'islam des origines, c'était vraiment l'islam par excellence. Et après, il ne peut y avoir que de la détérioration. Nous nous sommes éloignés, le temps nous a éloignés du pur islam des origines. Il y a un aspect suivant lequel ceci est vrai. C'est vrai que nous ne sommes pas la génération en or des compagnons du prophète, etc. Mais l'idée que le temps et l'histoire ont apporté également une forme d'approfondissement, ont permis à la religion de déployer sa signification. Et que nous, en particulier, sociétés qui vivons au siècle qui était le sien, c'est-à-dire le XXe siècle et aujourd'hui, le XXIe siècle, il nous appartient de comprendre cet approfondissement de notre propre religion et le caractère vivant de son message aujourd'hui, dans le temps où nous vivons. Et donc, c'est ainsi qu'il a été un des grands penseurs de la réforme. On a d'ailleurs, on l'a comparé un peu à Luther. On a dit que c'est le Luther du monde musulman au sens où il aurait fait pour le monde musulman et pour l'islam ce que Luther a fait pour le christianisme. Cette analogie ne tient pas. Mais on voit bien ce qu'elle exprime. Et la raison pour laquelle cette analogie a été faite, ce rapprochement a été fait parfois, c'est véritablement quelqu'un qui montre aux sociétés musulmanes la voie qui les mène vers leur propre principe de mouvement, qui a fait que jusqu'au XIIIe siècle, l'islam était une religion qui était une religion du mouvement, une religion de la créativité, une religion qui savait ce que signifiait une parole vivante qui accompagne les sociétés dans leur déploiement dans le temps et que d'une certaine façon, depuis le XIIIe siècle, nous avons perdu un peu cette capacité, ce sens du mouvement, ce sens de la vie de notre religion. Et c'est ce qu'il voulait reconstituer. D'ailleurs, son livre principal porte comme titre « Reconstruction de la pensée religieuse de l'islam ». Et vous d'ailleurs, vous dites vous-même que penser le Coran à l'intérieur du mouvement de la vie est plus qu'une nécessité aujourd'hui. Absolument, parce que c'est ce qui explique d'une part le retard qui a été le nôtre, que la colonisation nous a révélé. Nous avons eu conscience du retard dans lequel nous étions plongés dès lors que les sociétés musulmanes avaient été des sociétés colonisées. Et aujourd'hui, nous nous rendons bien compte qu'il est nécessaire pour nous d'apprendre à vivre notre religion dans le siècle qui est le nôtre et non pas d'être dans la répétition pure et simple et dans la nostalgie également d'un âge d'or qui serait derrière nous. Nous apprendre à regarder devant nous et à comprendre que notre religion n'est pas seulement une religion du passé, mais une religion de notre avenir. Bien sûr. Et de notre présent et de notre avenir. C'est cela la leçon fondamentale que j'ai trouvée dans la philosophie de Mohamed Ekbal. Et voilà encore, s'il fallait un exemple, un autre livre que j'ai été heureux de découvrir dans la bibliothèque paternelle. Alors, à l'âge de 18 ans, vous arrivez à Paris. Vous changez de continent, de pays, de culture. Vous arrivez à Paris au lycée Louis-le-Grand de Paris. Comment se passe cet arrivée ? Comment se passe cet atterrissage dans la capitale française ? Ça a été un atterrissage en douceur, je dois dire, pour un certain nombre de raisons. Une raison principale, c'est que j'avais un cousin germain que je considérais comme un grand frère, véritablement, parce qu'il a été d'une certaine façon élevé par mes parents également, qui était déjà installé à Paris. Alors, lui faisait une thèse de doctorat, il m'a accueilli, et donc c'était la meilleure manière d'être, d'arriver à Paris, d'avoir quelqu'un de ma famille qui me reçoive, parce que je suis arrivé un peu en avance, avant le début de l'année. Et donc j'ai habité avec lui à Cachan. Et donc ça, c'était un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que je me suis fait assez vite à cette nouvelle vie. Vous savez, justement, Lui-le-Grand est un très grand lycée, évidemment, et qui a également une dimension internationale, ce qui fait que beaucoup de gens qui sont venus en classe préparatoire venaient d'ailleurs. Et donc, d'une certaine façon, nous étions tous dépaysés, nous étions tous des voyageurs. Nous nous sommes retrouvés à construire ensemble notre nouvelle vie dans une capitale que nous ne connaissions pas très bien ni les uns ni les autres. Et donc, nous avons constitué une communauté assez rapidement. Ça, c'est un deuxième aspect de l'intégration relativement facile qui a été la mienne dans la nouvelle vie qui s'offrait à moi lorsque je suis arrivé en classe préparatoire. Plus, il y avait les amitiés qui se sont nouées très vite autour, par exemple, du football. Oui, oui. C'est quelque chose qui crée des communautés. De la musique un peu aussi. De la musique et de la politique. Et donc, je me suis fait des amis assez rapidement à cette époque où je venais d'arriver à Paris. J'avais 17 ans, j'allais sur mes 18 ans. Et d'ailleurs, la preuve de cette intégration à ce moment-là, c'est que les amis qui me sont les plus chers et que j'ai maintenant, ce sont des amis de cette période-là. Donc, j'ai des amis qui sont des amis de plus de 50 ans. C'est magnifique. Alors, quelques années plus tard, en 1977, cette fois-ci, vous allez être le premier Sénégalais à intégrer l'école normale supérieure. C'est quelque chose de très spécial, mais à plusieurs niveaux. C'est quand même une très grande école. C'est quelque chose d'assez prestigieux. Vous dites aussi que c'est dans le top 5 des événements où vous avez donné une grande joie à votre maman. Et puis, un troisième niveau peut-être, c'est que le président Senghor, à l'époque, Sédar Senghor, le premier président de la République sénégalaise, a été informé personnellement de votre admission et en a créé et en a fait un événement national. Oui. Alors, effectivement, j'étais le premier Sénégalais à entrer à l'école normale supérieure de la rue d'Ulme, parce qu'il est le premier Sénégalais à l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Et c'est une coïncidence extraordinaire, enfin, c'est une coïncidence, oui, qui a fait que le directeur de l'école normale supérieure, à l'époque où j'ai réussi le concours, avait été un condisciple de Senghor au lycée du Legrand et un condisciple de Georges Pompidou. Donc, ils les connaissaient tous les deux très bien. Et il m'a dit, quand il m'a rencontré dans la cour de l'école où j'étais avec quelques camarades, il m'a dit, est-ce que vous seriez d'accord que j'envoie un télégramme pour féliciter mon vieux condisciple Senghor en lui parlant de votre admission, en lui apprenant votre admission ? J'ai dit, écoutez, monsieur le directeur, je serai tout à fait honoré et heureux que vous le fassiez. Je suis heureux de savoir que vous étiez condisciple du président Senghor. Vous savez, si vous me permettez, je vais faire une parenthèse pour vous dire, d'ailleurs, une chose qu'il m'a dite, que je n'ai pas mise dans mon livre. Je ne crois pas l'avoir mise dans mon livre. Et il m'a raconté que Pompidou s'était battu pour Senghor. C'est dans votre livre. C'est dans le livre. C'est dans votre livre. Mais c'est une belle anecdote. C'est une belle anecdote. Effectivement, quelqu'un avait traité Senghor de singe et Pompidou l'avait empoigné, traîné devant un miroir en lui disant, regarde-toi qui ressemble à un singe. C'est le type d'amitié qu'ils avaient. Ils avaient une amitié très forte. Et d'ailleurs, Senghor a écrit un très beau poème pour Georges et Claude Pompidou. Alors, je reviens à mon histoire. Donc, le directeur Bousquet envoie un télégramme à Senghor. Et donc, mon admission à l'école Normandie supérieure est devenue, du coup, un événement au Sénégal. Moi, j'avais envoyé aussi... J'avais été à la poste. J'avais appelé mes parents pour leur apprendre que j'étais admis. Et quand je les rappelle... C'est ce qu'on parle à la radio et à la télé. Oui, quand je les rappelle, quelques jours plus tard pour leur dire que j'arrive, ils me disent, mais oulala, viens vite. Il y a beaucoup de bruit autour de ton admission. C'est de là, cette photo ? C'est une photo à ce moment-là ? Oui, c'est la photo où Senghor me reçoit pour me féliciter, effectivement. Voilà. Donc, on voit à ma coiffure afro que nous étions dans l'air du temps. Et c'est une photo que je suis heureux d'avoir conservée parce qu'en effet, c'était un très beau souvenir pour moi d'être reçue par le président Senghor qui tenait à me voir, à me féliciter. Votre maman, qui était déjà très heureuse et fière de vous voir intégrer l'école, l'était doublement de savoir que le président vous a félicité. Exactement. De voir que c'était devenu un événement, pratiquement au Sénégal, puisque le télégramme avait été lu à la télévision. Quand je suis arrivé, d'ailleurs, la police de l'air et les frontières, ils m'ont dit, ah, nous avons reçu un communiqué vous concernant. J'ai retenu cette phrase, nous avons reçu un communiqué vous concernant. quand je vois avec leurs uniformes, je me dis, heureusement que ce communiqué ne parle que de paix à la matière. Et donc, effectivement, ça a été une très grande joie pour ma mère. J'ai toujours associé le souvenir de mon admission à l'école normale supérieure à ce qui était le regard de ma mère pendant tous ces jours-là. De la mamma, donc. La mamma. Alors, vous avez dit à votre coiffure que vous étiez dans l'air du temps et je voudrais justement parler de ces temps-là. On est dans les années 70. Alors, en France, on arrive, vous arrivez cinq ans à peu près après mai 68. C'est une certaine ouverture. C'est la ville des Lumières, etc. Et puis, en 1979, vous allez traverser l'Atlantique pour aller cette fois-ci du côté des États-Unis puisque vous allez passer une année académique à Harvard, à Cambridge, à côté de Boston, dans le cadre d'un programme d'échange. Et là, c'est une autre ambiance. Là, c'est une autre ambiance puisque la ségrégation date d'il y a quelques années, on va dire, aux États-Unis. Et puis, vous arrivez même après votre arrivée, quelques jours seulement après, il y a cette tuerie où Darryl Williams, un étudiant afro-américain, a été touché et devenu étraplégique jusqu'à sa mort en 2010. Ça, ça se passe à Boston. Ce n'est pas juste les États-Unis. Donc, le jeune étudiant sénégalais qui est passé par la case Paris mais qui arrive aujourd'hui à Boston, à ce moment-là, aux États-Unis, à ce moment-là, comment il vit cette année académique ? Écoutez, c'était mon premier vrai décentrement. Je vous ai dit tout à l'heure que voyager de Dakar à Paris, évidemment, il y avait là un petit ajustement à faire, mais je voyageais dans la même langue. Bien sûr. Je voyageais également dans des conditions qui étaient les conditions que sur le plan académique, sur le plan scolaire, que j'avais connues à Dakar. Mon lycée, le lycée où j'avais fait mes études, était dans la continuité la plus totale avec l'enseignement dans les lycées ici en France. Alors là, j'arrive aux États-Unis, c'est tout un autre monde. D'abord, il faut que je m'ajuste à l'anglais. Je savais de l'anglais puisque j'en avais fait pendant toute ma scolarité, mais vous savez ce que c'est. Bien sûr. C'est une chose de faire des versions et des thèmes. Autre chose, de mobiliser ce qu'on sait de la langue, qu'on ne sait pas que l'on sait d'ailleurs, en situation réelle, par exemple au téléphone, ce qui était la chose la plus difficile, etc. Et quelques jours après mon arrivée, je connaissais une... j'avais été en relation avec une famille, une femme qui était professeure, qui était d'origine haïtienne, qui était professeure d'études françaises à Boston University, que je connaissais bien. Et un jour, je viens la voir, donc quelques jours après mon arrivée, et je la trouve dans tous ses États. Et elle me dit, il y a quelque chose d'affreux qui s'est passé. Et c'est là qu'elle me raconte ce qui s'est passé. Ce jeune homme, effectivement, d'Ali Williams, qui est avec son équipe, l'équipe de son école, de son lycée, de football américain, il s'était transporté de leur lycée qui se trouvait dans une zone noire de Boston. La ville était assez ségrégée, de ce point de vue-là, divisée de manière... C'est une des dernières villes ségrégées, d'ailleurs. C'était une des dernières villes véritablement ségrégées. Ce n'était pas une ségrégation légale, évidemment. Aucune législation n'interdisait d'habiter où on voulait, mais c'était un état de fait. Et donc, ces jeunes qui sont venus de leur lycée et qui étaient tous des Noirs, arrivent pour jouer au football contre un lycée blanc qui était dans une zone blanche. Et voici qu'un jeune de ce lycée, monté sur les toits, j'imagine, pour regarder le match, a également avec lui un revolver et il vise le meilleur joueur de l'équipe adverse et lui tire dessus, ce qui le rendra hémiplégique pour le reste de sa vie. Le crime raciste dans toute son horreur, surtout quand on pense que c'est un racisme à cet âge-là. Bien sûr. Et à l'occasion d'un match de football. Alors, vous comprenez qu'arrivant à Boston et quelques jours plus tard, apprenant que l'on pouvait ainsi tirer sur quelqu'un parce qu'il était noir et qu'il était venu dans mon quartier, alors que mon quartier est un quartier blanc, ça a eu quelque chose qui m'a profondément secoué. C'était mon premier contact avec ce type de racisme-là et c'est la violence extrême et totalement irrationnelle que cela pouvait générer. Et donc, voilà un peu quelque chose qui, dès le début de mon installation à Boston, à Cambridge, m'a un petit peu alerté sur un certain nombre de réalités que jusque-là, je n'avais pas véritablement vécu. Après cette année passée, effectivement, aux États-Unis, vous continuez votre chemin qui va vous ramener jusqu'à Dakar, d'ailleurs, au début des années 80, puisque vous rentrez au pays quelques années après. en 1982, vous allez déjà soutenir votre thèse de doctorat de troisième cycle de philosophie à Panthéon-Sorbonne sous le thème de l'algèbre numérique à l'algèbre de la logique. Réunissons un peu deux amours, les maths et la philo, d'ailleurs, on a l'impression. Et puis, vous allez rentrer pour enseigner la philosophie effectivement à Dakar. dans ce troisième tiers de l'émission, j'ai tellement de questions pour vous et tellement peu de temps. J'aimerais arriver, vous allez occuper plusieurs postes. Et puis, vous allez d'ailleurs retourner aux États-Unis dans les années 2000 où vous êtes professeur jusqu'à aujourd'hui à l'Université Columbia, professeur de français et de philosophie. Quelles sont les principales étapes que vous retenez si on veut en choisir quelques-unes seulement dans votre parcours professionnel à ce jour depuis ce retour au début des années 80 à Dakar ? Alors, première étape, bien entendu, le retour. Bien sûr. après les États-Unis, je rentre à l'école normale supérieure. J'ai encore quelques années devant moi et je profite de ces années-là pour à la fois faire des études de mathématiques parce que là, j'ai passé une logique, une maîtrise de logique mathématique avec des certificats en algèbre et ce qui me permettait de renouer avec mon vieil amour pour les mathématiques. Absolument. Et donc, je fais également une thèse d'histoire des mathématiques en relation avec ces études que je venais de mener et en effet, j'étais de la génération qui faisait une thèse de troisième cycle et une thèse d'État. C'est après ma génération que la thèse d'État a été supprimée. Les deux thèses ont été supprimées pour une thèse unique. Et donc, je finis cette thèse de troisième cycle et je décide de rentrer au Sénégal. J'ai été quelque peu tentée parce que c'était le plus simple. Au fond, c'était la voie qui semblait s'imposer en termes de carrière. J'ai envisagé un moment de me dire et si je restais en France et je suis allé au Sénégal. Puis après, j'ai décidé, non, je rentre chez moi, je retourne au Sénégal et j'essaye d'apporter ma contribution à la philosophie sénégalaise, à l'enseignement au Sénégal. Donc, je rentre en 1982 et j'ai fait ma rentrée à l'université qui ne s'appelait pas encore Cheikh Antonyou. Le baptême de l'université et le changement de nom allaient avoir lieu quelques années plus tard. Donc, voilà une première étape importante. Et ce que je fais, ce qui était mon intention, c'était de créer un enseignement de logique, un enseignement de philosophie des sciences dont il me semblait, dont il me semble toujours qu'il est nécessaire dans les universités africaines dans les départements de philosophie en Afrique. Et je suis heureux d'avoir créé cela et heureux de savoir qu'aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, ceux qui enseignent cela ont été mes étudiants. Quelle serait une autre étape pour qu'on puisse avoir le temps pour le reste, mais ça serait quoi l'autre étape importante ? L'autre étape, c'est d'avoir créé un enseignement en philosophie islamique qui est devenu une des spécialisations qui ont été les miennes dans lesquelles j'écris. Autre étape, pendant que j'étais à l'université Cheikh Antonyoub de Dakar, d'avoir été appelé à être le conseiller à l'éducation et à la culture du président Abdou Diouf, en même temps que j'enseignais. J'ai rempli ces fonctions-là à ses côtés. Ça a été six années magnifiques à côté d'un homme qui me manifestait énormément d'affection, qui me manifeste toujours énormément d'affection, d'ailleurs, maintenant qu'il n'est plus président. Et j'ai fait ça en même temps. J'étais enseignant à l'université Cheikh Antonyoub de Dakar. Donc voilà, deux aspects importants aussi de cette période d'enseignement à l'université de Dakar. J'ai construit autour de moi des amitiés solides et des complicités intellectuelles importantes avec des étudiants qui travaillent avec moi, qui ont fait leur thèse avec moi et d'autres collègues qui m'ont rejoint pour que nous ayons ensemble un cercle d'échange, un cercle de publication. J'ai créé une revue où j'ai invité certains de mes étudiants à écrire. Nous avons copublié avec mes étudiants des volumes de philosophie, deux textes. Un texte sur la philosophie de Gaston Berger, un autre texte sur la notion de méthode. Bref, j'ai été très heureux d'être professeur à l'université Cheikh Antonyoub de Dakar et d'avoir fondé une certaine communauté philosophique avec des étudiants des étudiants qui aujourd'hui sont mes collègues et mes amis et la complicité qui nous lie se continue d'ailleurs et nous allons retravailler ensemble dans les temps qui viennent. Vous avez reçu différents prix. Vous avez été fait chevalier de l'ordre des arts et des lettres en 2017. Un moment, peut-être juste en une petite minute, ce que ça représente pour vous. Votre famille, d'ailleurs, était présente puisque ça s'est passé à l'ambassade de France à Manhattan, me semble-t-il. Absolument, ça s'est passé à l'ambassade de France à Manhattan et cette fois-là, c'était officier dans l'ordre des arts et des lettres parce que chevalier des arts et des lettres, ça m'a trouvé à Northwestern University à Chicago quand j'enseignais et donc cette fois-ci, j'étais monté en grade si je puis dire et la cérémonie à Manhattan au consulat de France était pour moi une très belle cérémonie. Non, pas à l'ambassade mais consulat de France qui était à Manhattan. C'était une très très belle cérémonie parce que, évidemment, ma femme était présente et j'avais deux de mes enfants également qui étaient présents. Parce qu'on a une photo d'ailleurs. Voilà, j'ai été très heureux d'une médaille comme celle-là, d'autant que je la partageais également cette cérémonie avec une de mes collègues qui est également une amie très chère que j'aime beaucoup qui est Emmanuel Sada qui était distinguée le même soir comme chevalier, je crois, dans l'ordre des azélettes. J'ai quelques thématiques que je voudrais aborder avec vous en quelques minutes. La première, c'est la traduction. Votre lien à la traduction, votre manière de voir la traduction. Vous dites, la traduction est source de dialogue, d'échange, de métissage et vous rajoutez, traduire, c'est donner dans une langue l'hospitalité à ce qui a été pensé dans une autre. Vous avez beaucoup parlé de ça d'ailleurs dans votre livre de langue à langue qui est sortie chez Albin Michel. Un mot brièvement sur la traduction et son importance aujourd'hui même dans la transmission en fait finalement de la culture et de la pensée. Oui, mais par exemple, d'une certaine façon, la traduction, c'est la réponse que nous avons pour la malédiction de Babel. Vous savez qu'il dit dans la Bible que les humains sont devenus arrogants à un moment donné et que Dieu, pour les punir, détruit la tour qu'ils étaient en train de construire et ensuite installe la confusion dans leur langue, les disperse à travers la terre et fait qu'ils aient des langues différentes. Ils perdent la langue commune qui était la langue d'Adam et d'Ève et à ce moment-là, ils se fractionnent en nations et en tribus. Et disant cela d'ailleurs, je cite cette fois-ci le Coran. C'est le Coran qui dit dans un verset nous vous avons créé comme des nations et des tribus différentes afin que vous vous entreconnaissiez. Alors que signifie afin que vous vous entreconnaissiez ? Et pourquoi est-ce que dans nos différences deviennent paradoxalement une condition pour que nous nous entreconnaissions ? J'ai lu là une sorte d'éloge de la traduction pour avoir beaucoup d'interprétations mais parce que la manière de sortir de nos propres enfermements, la manière dont nos langues nous enferment dans les cultures qui sont les nôtres, dans les communautés qui sont les nôtres, cela, nous surmontons cet enfermement précisément lorsque nous nous ouvrons à d'autres expériences qui s'expriment dans d'autres langues et cette ouverture à d'autres expériences humaines s'exprimant à d'autres langues, à d'autres imaginaires, c'est la traduction. Et c'est en ce sens que le geste de traduire est un geste qui a une signification profondément éthique, profondément humaine, ouvrir sa propre langue pour dire marhaba à ce qui a été pensé et créé dans une autre langue et la recevoir, lui donner hospitalité dans sa langue. Donc la traduction a une signification morale et éthique très profonde. L'Afrique aussi est très présente dans votre oeuvre. Je rappelle juste que vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, on ne pourra pas en faire le tour, mais l'Afrique est très présente et vous avez sorti un livre dont j'aimerais aussi qu'on parle, Léopold Sédar Senghor, l'art africain comme philosophie, qui est sorti, publié aux éditions Rive-Neuve. Vous dites que pour Senghor, les arts africains constituaient le langage privilégié puisqu'on parlait de langue et de langage. Oui, donc c'est un langage visuel qui n'est pas simplement là pour faire beau. Évidemment, la beauté est une dimension importante de l'art, mais qui porte également toute une philosophie. Un objet de l'art classique africain porte toute une philosophie et s'inscrit dans une cosmologie dont cet objet est le témoin et le porte-parole. Donc ces objets disent la cosmologie du terroir où ils sont nés. Et cela me semblait très important de le souligner et ceci est au cœur de la pensée de Senghor. et c'est la meilleure porte d'entrée, je crois, dans la philosophie de Senghor. Parce que ce qui est une constante dans son œuvre et dans sa trajectoire et dans sa vie, c'est son attitude pour déchiffrer la signification de l'art classique africain. Pourquoi est-ce que les Africains sculptent comme ils sculptent ? Pourquoi mettre l'accent sur donner une représentation des corps qui soit une représentation disproportionnée ? Qu'est-ce qu'ils cherchent à dire ? Et donc ce travail de déchiffrage, ce travail de lecture des objets classiques africains, c'était véritablement cela supposait de se mettre dans la position, dans la posture de quelqu'un qui lit le message philosophique dont ces objets sont porteurs et qu'ils portent dans leur langage, leur langage visuel. Les formes elles-mêmes sont un langage, constituent un langage qui nous dise quelque chose de ce qui était la philosophie de ceux qui ont créé ces objets. Je vais passer de ces arts africains justement à cette relation entre l'Afrique et l'Occident. D'ailleurs, peut-être la relation directe, c'est qu'on a beaucoup parlé de la restitution des arts africains, des pièces d'art africaines. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, cette année, avait annoncé une loi cadre pour procéder à de nouvelles restitutions justement d'œuvres d'art aux pays africains qui en font la demande. Mais j'aimerais parler de l'Afrique aujourd'hui et à quel point le monde s'intéresse à l'Afrique. Alors, avant, on ne pouvait s'intéresser que politiquement. il y a bien évidemment le colonialisme aussi. Aujourd'hui, on s'intéresse aussi économiquement à l'Afrique et on se pose la question de est-ce que les Africains s'intéressent aux Africains aussi ? En tout cas, ils ont intérêt à s'intéresser eux-mêmes aux Africains et c'est le cas, en effet. Et vous avez raison de souligner qu'il y a un changement profond parce que, vous savez, c'était seulement dans les années 1990, la décennie dite perdue des années 1990 que le discours sur l'Afrique était un discours absolument pessimiste et à la fois pessimiste et tout à fait cynique également. C'est la période de ce que l'on appelait l'afropessimisme, l'idée que les Africains au fond ne s'en sortiraient pas. Il y a eu un numéro du journal très influent de la revue The Economist qui avait comme titre à propos de l'Afrique The Hopeless Continent, le continent sans espoir. Et le discours a aujourd'hui fortement changé. L'Afrique est devenue, avant Covid, et c'est en train d'ailleurs de repartir, le continent où on trouvait les taux de croissance les plus élevés. C'est le continent dont on sait que démographiquement, il porte la promesse d'une énergie humaine dans quelques générations qui sera principalement une énergie humaine africaine. Parce que c'est vrai que la démographie, c'est des problèmes, les jeunes, il faut les nourrir, il faut les instruire, il faut leur trouver du travail, il faut les infrastructures, etc. Mais c'est également un atout, c'est une ressource extraordinaire de développement. Donc l'Afrique est devenue aujourd'hui un continent dont on s'est rendu compte à quel point il était porteur d'avenir. C'est un continent d'avenir, c'est le continent d'avenir même, pourrait-on dire. Ce qui explique d'ailleurs une espèce de nouvelle ruée vers l'Afrique. et il est important, il est essentiel que les Africains, sachant cela, construisent également leur propre continent dans la relation qu'ils vont établir entre eux. Sortir définitivement de ce climat d'afropessimisme où on disait que le problème des Africains, c'était les Africains eux-mêmes, ça consiste à dire eh bien nous allons construire notre continent. Nous allons remettre au goût du jour et en chantier l'énergie que portait la promesse du panafricanisme. Nous allons remettre en chantier le panafricanisme, lui donner une nouvelle signification dans le monde où nous vivons et je suis heureux par exemple de constater que nous avons aujourd'hui une ZLEKAF, une zone de libre-échange entre Africains qui va avancer au rythme qui sera son rythme, qui va connaître des difficultés mais qui l'un dans l'autre va créer précisément cette synergie, cette unité entre les États africains et ça a commencé. Nous parlions du fait que beaucoup de puissances s'intéressent à l'Afrique. On cite à ce propos la Chine, on cite la Turquie, on cite le Brésil d'avant Bolsonaro, on cite aujourd'hui les États-Unis, etc. On oublie de citer les pays africains eux-mêmes. Si je prends un pays comme le Maroc, le Maroc a une politique africaine tout à fait active. dans mon pays au Sénégal aujourd'hui, le secteur bancaire est un secteur où le Maroc est extrêmement présent. Ça veut dire que cette fameuse coopération sud-sud dont on parlait tant, elle est en train de se construire, de s'établir et donc l'espace africain doit être investi par les Africains eux-mêmes pour le développement de l'Afrique, évidemment, tout en s'ouvrant à tous les partenariats extérieurs nécessaires. Merci beaucoup, Suleiman Bachir-Diane. Je rappelle juste à nos téléspectateurs que pour en savoir un peu plus sur votre parcours, il y a Le fagot de ma mémoire qui est sorti chez Philippe Ray, qui est un excellent livre, une belle fable qui nous emmène d'ailleurs d'un continent à l'autre pour vous connaître un peu plus. Merci infiniment pour avoir accepté notre invitation. Merci pour cette invitation et pour votre hospitalité. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour cet entretien de France 24 et très bonne soirée, très bonne journée et très bon week-end.